Hello à toi qui regardes cette vidéo. On continue nos vidéos en parlant de l'actualité et en vous envoyant tout mon soutien, toutes mes prières. Soyez fortifiés, soyez encouragés, que ce soit pour les malades ou que ce soit pour les personnes qui restent chez elles. Soyez encouragés, soyez sûrs que ce sont des temps où Dieu vous appelle personnellement à passer des temps dans sa présence, dans la prière, dans la louange et dans la méditation de sa parole. Utilisez le temps qui vous est donné comme l'apôtre Paul nous dira, rachetez le temps. Vous avez l'occasion de racheter le temps aujourd'hui grâce à ces mesures qui ont été prises dans le monde entier. Alors je vous encourage, je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à prendre du temps avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de la peur. Certains sont terrifiés, effrayés, à cause parfois des médias de ce qui se passe dans le monde, des possibilités de pénuries ou bien tout simplement des prophéties qui s'accomplissent. En voyant que le plan de Dieu avance, ils sont dans la peur pour leur âme, pour leur famille, pour tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. J'espère que parce que le Seigneur m'a inspiré, votre peur cessera et que vous recommencerez à avoir l'assurance de qui vous êtes et de celui qui a payé le prix pour vous. L'Éternel est un Dieu puissant. L'Éternel, le Dieu que nous servons, est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et surtout un Dieu qui veille sur ses brebis. Il est dans de nombreuses fois cités dans la Bible que nous sommes les brebis de Dieu et que Jésus-Christ est le bon berger. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, tout ce que possédait le diable a été réduit à néant. Mais il y a une caractéristique très particulière. C'est que dans la Bible, il y a 365 fois une référence avec la peur ou l'effrayement ou la tourmente, les sentiments qu'on peut ressentir en cas de crise, en cas de panique ou en cas de circonstance. 365 fois. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un verset par jour qui vous parlera de ces choses dans la Bible. Dieu veut nous rassurer. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Matthieu 28 où Jésus dit « Allez et moi je serai avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps je serai avec vous. » Dieu n'est pas un Dieu de terreur, un Dieu de peur. Celui qui instaure la peur est l'ennemi. Dieu n'est pas un Dieu de peur, un Dieu de terreur. Il faut faire la différence entre craindre l'éternel et avoir peur. La peur n'est pas instaurée par Dieu. Et la peur joue sur ce que vous ressentez, joue sur votre état émotionnel, la peur joue sur votre foi, sur votre relation avec les autres et ce dont vous êtes capable ou non capable. La peur n'est pas de Dieu. Et il y a 365 versets qui parlent de la peur. Ne sois pas effrayé, ne promène pas des regards inquiets, n'aie pas peur, aie confiance. Il y a 365 versets, un verset par jour qui parle de la peur. Parce que Dieu sait que l'ennemi joue sur nos émotions, que l'ennemi joue sur les situations que nous rencontrons. La peur nous paralyse. La peur fait en sorte que nous n'avançons plus. La peur nous stoppe dans notre élan, dans notre marche, que ce soit avec le Seigneur ou dans les choses que nous entreprenons. La peur ne nous fait pas avancer. Le danger est réel. La peur, elle, n'est pas réelle. Pour parler de cette situation, le danger est que nous tombions malades. Mais la peur que nous tombions malades ne nous fait pas avancer. Elle crée un atmosphère et une mentalité qui nous paralysent. Dieu veut te parler personnellement aujourd'hui en te disant arrête d'avoir peur. Arrête d'être effrayé parce que tu penses que ta famille ne sera pas sauvée. C'est une promesse de l'éternel. Dieu dit croix et toi et toute ta famille seront sauvées parce que tu es la lumière de ta famille, parce que tu pries pour ta famille, parce que tu es le salut de cette famille. Cesse d'avoir peur de mourir. La mort n'est pas une fatalité. La mort, avec Jésus-Christ, c'est rejoindre le royaume des cieux, c'est rejoindre la vie éternelle avec Dieu. Tu as peur de ton salut ? Mets ta vie en ordre et crois fermement. Et c'est ce que la Bible nous demande, d'avoir l'assurance de notre salut. Suis Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Mets-y tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Aie l'assurance de ton salut en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas avoir par le monde, par la peur du monde. L'ennemi joue sur nos émotions. Vous le savez, je le dis depuis très longtemps. La tristesse, la colère, la peur. Des émotions qui, quand elles ne sont pas cadrées et contrôlées par Dieu, nous paralysent et nous portent à la dérive, loin de Dieu. Si tu as peur, toi qui regardes cette vidéo par rapport à la situation dans laquelle tu vis, dans laquelle nous vivons actuellement, je t'invite à prendre un temps avec le Seigneur, à ouvrir ta Bible. Il y a par exemple Esaïe 41.10 qui nous dit Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Détéranome 31.6 nous dit Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point. Jean 14.27 nous dit aussi Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous sommes des porteurs de paix et non de peur. Et celui qui veut que nous ayons peur c'est le malin, c'est le diable. Mais nous, nous savons que le message que nous portons c'est la paix de Jésus-Christ. Que le message que nous portons c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes des porteurs de paix et non des porteurs de terreur, d'effrayement ou de peur. Dieu a prévu chaque chose parfaitement. Et il sait que l'humain à cause de ses émotions peut être faible. Alors, il n'a pas cessé d'inspirer et d'inspirer et d'inspirer pour que le peuple, que le monde entier, que toute la création, que les nations soient fortifiées au travers de la parole de Dieu, de sa parole. La peur n'appartient pas aux enfants de Dieu. En revanche, l'espérance appartient aux enfants de Dieu. 1 Pierre 3 au verset 15 nous dira Dieu nous a laissé une espérance. L'espérance de la vie éternelle. Et l'espérance fait partie des enfants de Dieu. Nous avons foi et nous avons l'espérance de vivre avec lui dans le royaume. Foi de nous lever chaque jour et de le servir, de marcher dans sa gloire. Cette espérance qui nous dit que les souffrances que nous vivons ici ne sont que passagères et que le royaume des cieux nous attend. Cette espérance qui nous montre la grandeur et la dimension de l'amour que Dieu nous porte. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien, ne soyez point dans l'effroi. Portez la paix autour de vous. en annonçant Jésus-Christ, en apportant la paix. Ne vous mettez pas en danger inutilement, ne soyons pas inconscients, mais portons la paix. Vous savez, cette plénitude et cette certitude que tout est entre les mains de Dieu et que ce n'est ni les circonstances, ni les épidémies, ni les décisions des hommes qui changeront le plan parfait et de Dieu pour nos vies. L'inquiétude ne changera pas ta vie. Te ronger, te faire du sang d'encre, méditer et ressasser les peurs et tes inquiétudes ne changeront pas ta situation. En revanche, l'espérance qui est en Jésus-Christ et qui demeure en toi maintenant changera, elle, ta façon de penser et ta façon de voir. La présence de Dieu renouvelle, elle renouvelle l'esprit, le cœur, l'âme et le corps. Refuse cette peur qui vient de l'ennemi, réfugie-toi en ton Dieu l'éternel. Prions ensemble. Seigneur Père, merci pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses lui apporter la vérité, ta vérité, Seigneur. bannir toute crainte, toute peur, tout effroi que l'ennemi essaye de déposer dans le cœur, dans son cœur. Seigneur Père, nous croyons en toi, nous avons la ferme assurance et l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Je prie que chaque personne qui regarde cette vidéo soit un porteur de paix, un porteur de paix pour sa famille, pour les personnes qu'il peut croiser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ses voisins, pour son entourage, Seigneur. qu'il soit un porteur de paix en esprit et en vérité, dans ta lumière et dans ta vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus qu'un vent nouveau te remplisse maintenant et que tu vois les choses différemment, que tu aies l'assurance de ton salut et que tu vois que la peur n'est engendrée que par l'ennemi pour te paralyser. Je prie maintenant au nom de Jésus qu'il y ait un feu qui descende sur chaque maison qui regarde cette vidéo et que la présence de Dieu s'y installe afin que nous passions plus de temps avec toi Seigneur afin que nous allions plus loin encore dans ta présence. Dépose la paix du Saint-Esprit et remplis-nous de joie pour les prophéties qui s'accomplissent et ton plan parfait qui s'écrit dans le nom de Jésus. Amen. Soyez encouragé, soyez fortifié. L'éternel marche lui-même avec vous. Il est votre Dieu, votre sauveur. Il vous aime d'un amour inconditionnel et il sera toujours, toujours avec vous. La mort n'est pas une fatalité, c'est la promesse de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501